Si vous avez vu cette vidéo, vous abonnez-vous si vous avez fait la production. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que c'est une réunion. Comme disait un penseur universaliste. Et fort de cet enseignement céleste, il me plaît également de rappeler que la femme est l'incarnation de la plus précieuse et de la plus prestigieuse des valeurs qui font l'humanité. Elle est la collaboratrice privilégiée du Seigneur qu'il a choisi comme laboratoire puis comme canal pour assurer la durabilité de l'espèce humaine. De ce fait, la femme se doit d'être fière et de mesurer le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Pour ce faire, elle est appelée à cesser d'inaugurer les chrysanthèmes en séhissant à la hauteur de ses fonctions dans l'espace social. Certes, dans notre pays, la femme contribue depuis toujours et de façon significative aux dynamiques de changement positif. Mais il faut oser le dire, elle continue de traîner des tards préjudiciables à l'avènement d'une société qualitative à tous points de vue. La femme constitue en fait l'école par laquelle la communauté espère éduquer sa progéniture en vue de la préparer à devenir une ressource humaine de qualité capable de relever les plus grands défis. En conséquence, la femme est la gardienne et la courroie de transmission de nos valeurs de Djom, de Kersa, de Soutoura, de Yermande, de Fayda. Je disais de foules, de fuites et de mouilles, de piété, de chasteté, bref de toutes ces valeurs qui cimentent un indivisible social respectable. Je m'adresse aujourd'hui à toutes les femmes de valeurs qui tiennent à perpétuer le lait laissé par ces dignes et vaillantes femmes qui ont marqué à jamais l'histoire de notre cher pays. Je veux nommer Mme Fawad Dwele, Mme Diara Boucho, Mme Astou Diankha, Mme Rokhé Ndiaye, Mme Kumbondoy, Mme Astou Kan, Mme Sophie Dem, Mme Dathé Yala, Mme Djombod Nboc, Yacine Boubou, les femmes d'Ander, Aline Sikoye Diata, Adia Rose Basse, Adia Caroline Fay, Adia Aramdien et tant d'autres encore. Dans l'espace politique, les femmes, à l'image de ces pionnières, continuent leur formidable aventure dans leur ascension aux sphères les plus hautes des institutions de notre jeune État. Elles sont de tous les combats pour participer à l'amélioration du sort des Sénégalais en général et de leurs sœurs en particulier. En effet, avec l'avènement de la loi sur la parité, la voix des femmes devient de plus en plus audible dans l'espace institutionnel et elles sont les porte-voix de leurs sœurs sans voix. Elles représentent 52% de la population et en constituent pourtant l'une des couches les plus vulnérables. La prise en charge de leurs difficultés doit être au cœur des politiques publiques. Or, il n'est point besoin d'être chercheur pour appréhender les dures conditions de vie et de travail des paysannes de Bunkilu, des étudiantes qui ont quitté des contrées lointaines pour vivre dans l'angoisse et la précarité, dans des squats ou dans la promiscuité des résidences universitaires, des lavandières de Ndiaganiaou, des vendeuses de poissons sur les plages de Yof, de Soumbédjoun, de Getndar, de Fassboy, de Kayar, de Joal, du marché Diola, du marché central de Pekin, du marché de Djaoubé, etc. Chers congressistes, les foyers sont disloqués. La violence et la pauvreté s'accentuent. Nos enfants et nos frères meurent par milliers dans les océans, ne voulant plus vivre dans l'illusion d'une vie meilleure, avec les dérisoires bourses familiales et les financements mirages comme la DER. Le pur, parti avant-gardiste et de valeur, prône une redéfinition de la place et du rôle de la femme dans notre société pour réussir une alliance homogène de la triptyque tradition, religion et modernité. Aujourd'hui, les femmes du pur sont convaincues que le professeur Eladjissa Salle, avec son programme Pursa, est le meilleur candidat pour régler les problèmes du Sénégal. Par ma voix, elle s'engage à investir ici et solennellement comme candidat du pur pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Vive le Sénégal, vive le pur, vive notre candidat, le professeur Eladjissa Salle. Déjà une connu, nous restons tous ma nous restons là nous restons actuellement pour avoir invité de vivre hier pour nous aussi sa premièreatiives vendre de la France, vous devez blocks pour cette séance. Mesdames et Messieurs, mes collègues des PUR. Je donne mes grittings à tous les membres des PUR qui vivent en dehors. Je veux remercier les gens de Gambia, de Ghana, de Nigeria, de l'Union des États-Unis, de la Sud-Afrique et de tous les pays. Nous travaillons ensemble pour la solidarité, pour la justice et pour le vrai développement de notre pays avec le professeur El-Ajisa Sal. PUR, FOREVER Je veux aussi remercier tous les membres de notre parti qui sont dans les pays comme Guinée-Bissau, comme Portugal, comme Angola, Cabo Verde, Brasil et d'autres lieux les Afonnes. Nous devons faire la même lutte pour le développement de notre pays. Vive à PUR avec le professeur El-Ajisa Sal. Avec le PUR, on s'engage. Vive à PUR avec le professeur El-Ajisa Sal. Vive à PUR avec le professeur El-Ajisa Sal. Vive à PUR avec le Nej 수도, c'est un traitement spuriggieré par le ministère Al. Vive jusqu'à PUR avec le ministère Est-ce que j'ai desיי continuaré par parenthèses ? purchasingre les membres du groupe El-Ajisa Sal. Vive à PUR avec leorus Nhé Sal. Vive à PUR avec le contexte de la lutte. uré uré ouré ouré re ouré 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 avec un. Professeur Issa Salam, il y a beaucoup de gens qui ont été et 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 qui ont été parents on Oblipto & nous sommes et qui a été et qui a été comme un, en disant J'ai donné le texte 30 ans nous ne repose pas sur notre C'est ça ! C'est ça ! Assalamu alaikum wa rahmatullah